Bienvenue à tous sur cette vidéo, nous allons parler aujourd'hui de Shiba Unis. Il y a quelques actualités qui sont vraiment importantes à ce que tu puisses savoir et comment est-ce que nous sommes en train d'évoluer avec ce projet. Nous savons que ce projet, c'est un projet qui est déjà surévalué, mais malgré ça, il faut toujours avoir des idées claires de l'évolution du projet pour mieux se préparer, bien évidemment, avec le temps qu'ils sont en train de venir. Il faut juste savoir que tout au long de cette vidéo, nous allons essayer un peu d'expliquer par rapport à ces mouvements de cours. Tu peux juste contraster, il y a des hauts et des bas, de dumps et de pompes. Alors, il faut bien évidemment essayer un peu d'expliquer, de comprendre de ce qui est en train de se passer par rapport à ces mouvements. Alors, avant de commencer, pour ceux qui sont nouveaux sur notre chaîne, je vous invite seulement, bienvenue sur notre communauté Pierre LM Crypto. Je vous invite à vous abonner, à faire partie de la communauté. Abonnez-vous, activez également la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et sans pourtant oublier avant de donner les détails de cette vidéo, je tiens toujours à rappeler, pour ceux qui ne se sont pas encore enregistrés au groupe privé de YouTube Pro, je suis avec toi, je serai avec toi pour une durée de trois mois pour réaliser la monétisation. Alors, si tu veux, bien évidemment, préparer l'année 2023 pour que tu puisses faire des choses extraordinaires et commencer déjà à gagner des sommes qui vont directement te permettre à atteindre la stabilité. Alors, je t'invite à nous rejoindre dans les groupes et me contacter en privé pour que nous puissions, bien évidemment, évoluer ensemble. Bien sûr que ça sera payant, mais ce n'est pas du tout très cher. Ce n'est pas du tout très cher par rapport à ce que tu vas gagner, bien évidemment, après. En ce qui concerne le but des autres sujets, nous allons d'abord commencer par ça, où il y a déjà quelques rumeurs qui commencent avec les quatrièmes projets qu'on désire ajouter. Nous connaissons, il y a d'abord Chib, nous avons Bonn, nous avons Lish, nous avons Trit, mais il y a bien évidemment un quatrième projet qu'on désire ajouter. Alors, quel sera le quatrième projet par rapport à la communauté de Chiba Inu ? On ne sait pas encore jusqu'à présent, ce sont encore des rumeurs, on se pose toujours des questions. Et si ce projet sera là, quelle sera vraiment l'utilité de ce projet ? Est-ce que ça sera pour diminuer toujours les taux, ajouter les taux de combustion de Chiba Inu ? Bien, ça ne sera pas le cas. Est-ce que ce projet sera là pour faire quoi ? Au juste, on ne sait pas. Nous sommes tous en train d'attendre le Chibarium. Une fois le Chibarium lancé, on peut directement avoir l'idée claire par rapport à d'autres projets, tels que par exemple, Porn, c'est un projet qui va nous aider à réduire les taux de combustion, les taux de transaction, le frais de transaction sur le Chiba Inu. Et déjà, il faut mettre en tête que Porn aura directement de l'avantage avec le Chiba Inu. Donc, il est toujours important de commencer directement à prendre position, avoir une petite quantité de jetons en ce qui concerne Porn et pourquoi pas Lish, parce que ce sont des cryptos qui font partie du Chiba Inu. Donc, je vous invite bien évidemment à faire partir de cette communauté tout en gardant quelques jetons. Bien sûr que je ne suis pas ton conseil financier. Fais ta propre recherche si tu veux investir. Alors, en ce qui concerne d'autres choses qui sont en train de s'y passer, Chiba Inu, classé comme pièce le plus populaire de 2022 par top pour Indian, Indian Exchange. Je pense que tu savais que Binance a eu à parler de Chiba Inu tout en signifiant que le Chiba Inu était classé parmi les trois top crypto sur Binance qui étaient beaucoup tradés, où il y avait le Bitcoin, il y avait Ether, Chiba Inu faisait directement partie. Tout ça continue toujours à démontrer la valeur, la valeur, la noturité sur le marché. Et c'est ce qu'ils nous disent qu'avec les années qui sont en train de venir, et là, le Chiba Inu a encore délai notoriété avec le ZANM. Donc, il faut comprendre que ça ne sera pas que ce n'était pas seulement sur Binance, même sur Indian Exchange, la crypto était aussi au top. Nous l'avions probablement constaté à partir du tuto Wazirix Indian Capitcoin Exchange qui a eu à parler de ces projets. Donc, nous connaissons bien que c'est un projet qui est déjà surévalué. C'est un projet qui nécessite toujours continuer de jeter un coup d'œil à loin, bien sûr, à long terme, dans le sens d'attendre d'abord les Alving Day. Une fois les Alving Day passés, là, on peut directement avoir une idée claire en ce qui concerne ce projet que nous appelons le Chiba Inu. En attendant les Alving Day avant que l'année ne prenne fin, le Chiba a réalisé encore plus de 10 000 en seulement deux semaines, 10 000 détendeurs. Donc, tout ça continue toujours de booster les projets, ça continue toujours de booster les projets. Chiba Inu continue d'ajouter de support avant le lancement du Chiba Inu. Plus de 10 000 en deux semaines. Pourquoi on peut avoir une masse de gens qui viennent investir sur ce projet ? Donc, il faut directement comprendre qu'il y a vraiment de l'avantage en ce qui concerne ce projet et ce qui nécessite à tout un chacun de détenir le projet de Chiba Inu. Donc, c'est très capital, c'est très capital de détenir le projet de Chiba Inu. Et si on a la possibilité de continuer toujours à ajouter l'apport de portefeuille, donc continuer toujours d'ajouter le jeton qu'on garde, donc acheter régulièrement les jetons de Chiba Inu, ça serait toujours capital, bien sûr, bien évidemment, il faut toujours acheter les projets, les Chiba Inu à l'avenir, ça va vraiment couper et surtout avec le burn qui s'effectue sur le Chiba Inu. En attendant, également, le Chiba Inu, ça va vraiment booster les choses, ça va vraiment booster les choses. Bien sûr qu'il ne faudrait pas mettre en tête qu'une fois le Chiba Inu lancé directement, le premier jour, le même jour, ça peut directement faire exploser les choses. Bien sûr, ça peut arriver, mais tout comme ça peut arriver par après. Donc, il faut seulement se mettre en tête une fois le Chiba Inu lancé. Ce n'est pas pour dire, ça sera vraiment ça va directement casser 2 euros, 3 euros, je ne sais quoi, dans le sens de gagner. Ça ne sera pas comme ça, mais ça peut arriver dans le monde de la crypto-monnaie. Tout est possible. Il faut juste acheter, il faut juste acheter et attendre le Chiba Inu. une fois le Chiba Inu lancé, on attend bien évidemment un certain temps et une fois, avec le temps, tu continues toujours de supporter le projet. Là, tu peux directement être bénéficiaire par après et tu peux gagner juste après. Le Chiba Inu a été aussi ajouté sur Hero Wallet. Ça a été ajouté. Alors, il faut juste comprendre Hero Wallet, c'est juste un portefeuille qui est aussi trop utilisé et où nous pouvons constater plus de 1070 actifs cryptographiques en un clic. Donc, ça montre que c'est un portefeuille qui est quand même confortable, c'est un portefeuille qui est beaucoup utilisé. Alors, une fois, nous avions constaté pour les utilisateurs des Hero Wallet, ils vont directement commencer à acheter des jetons de Chiba Inu et quand ils vont commencer à acheter des jetons de Chiba Inu, directement, il faut mettre en tête les taux de combustion ajoutent, s'ajoutent, ça s'ajoute régulièrement et c'est pour juste dire que nous allons constater qu'il y aura des jetons qui seront brûlés par rapport aux frais de transaction et à part ça, nous allons constater aussi le nombre de détenteurs va aussi ajouter, ça va s'ajouter et une fois ça s'ajoute, c'est toujours la diminution des cryptos qui sont toujours en stock qui continuera toujours de diminuer petit à petit l'approvisionnement en circulation. Donc, c'est ce qu'il faut mettre juste en tête. Quand on adopte un projet, un wallet, on diminue les jetons qui sont en circulation et on continue toujours de donner de la valeur avec le temps pour un projet donné. Alors, parlons d'abord de ces mouvements. Si vous constatez d'abord en une seule journée, tu peux juste comprendre que le Shiba Inu a tendance toujours de faire une montée bien que nous sommes à 5 au 0 après la virgule, c'est pour 13. c'est ça le prix d'aujourd'hui, 73, 25 dollars. Donc, 5 au 0 après la virgule. Quitté ici, nous étions par exemple ici où le Shiba Inu était à 72, 16, mais là, nous sommes à 73, 27. Mais, s'il s'agit de vérifier en 7 jours, on peut juste faire référence à ces niveaux. Chute d'un coup, chute d'un coup, mais arrivé ici, montée du coup. Encore ici, des mouvements. Donc, on peut juste comprendre que les graphiques à ces niveaux, ça montre une chute libre, mais quand il s'agit de monter, ça est simple de monter d'un coup, ça est simple de monter d'un coup, bien qu'à ces niveaux, ça prend un peu la tendance de monter petit à petit. Pourquoi il y a ces mouvements et qu'est-ce qu'on doit vraiment s'attendre avec le temps qu'ils sont en train de venir. Alors, il faut juste comprendre que si ça continue dedans comme ça, c'est pour juste se dire, on peut avoir la possibilité d'aller nager dans le 78. Donc, pas 78, plutôt, c'est pour aller nager dans le 70. C'est pour aller nager dans le 70. Donc, 5-0 après la végure, le 7. Et, au cas contraire, si ce n'est pas aller toucher dans le 7, donc, c'est 5-0 après la végure, c'est pour juste te dire que le Cheval-Union est en train de chercher un mouvement, de faire une montée massive. Et s'il s'agit d'une montée massive, là, c'est pour casser d'abord 1-0 pour que nous puissions retourner à 1, nous puissions retourner à 1-5-0 après la végure, ou bien, au lieu de 1, que nous puissions toucher 2-3, je ne sais quoi. c'est les mouvements que nous sommes en train de vouloir aller toucher. Mais s'il s'agit, s'il s'agit, voir par rapport à la prédiction depuis que je t'avais parlé dans l'une de vidéos par rapport au mois de décembre, avec cette allure, c'est pour juste nous dire que nous pouvons avoir la possibilité que le mois puisse terminer à 9, donc 5-0 après la végure et 9, c'est ça l'allure que nous sommes en train de vouloir toucher. Mais par après, on peut avoir une montée purement massive purement massive, mais je ne sais pas quand est-ce que ça peut arriver, ça peut arriver quand, mais il faut toujours attendre d'abord le shibarium. Si on continue avec ce même mouvement, une fois le shibarium lancé, là, on peut avoir une montée, on peut avoir une montée pour aller dans les 4-0 après la virgule 1-2, je ne sais quoi, mais pour mieux bénéficier grandement, grandement, il ne faudrait pas se dire qu'une fois le shibarium lancé, ça sera les cas. Non, ça ne sera pas le cas, mais le shibarium peut nous aider à ce que nous puissions toucher 5-4-0 après la virgule à 1 ou bien 2. Mais par après, là, on peut maintenant se voir les choses autrement. Donc, c'est ce qu'il faut se mettre en tête pour l'instant. mais pour ceux qui ne détiennent pas encore le shibarium moi, je vous conseille vraiment, bien sûr, je ne suis pas votre conseiller, je vous propose à vous seul de faire des recherches, d'avoir une petite quantité de jetons de shibarium et si nécessaire, d'ajouter régulièrement pour évoluer avec le temps. J'espère que tu as compris les contenus de cette vidéo. Alors, si le contenu t'as plu, n'hésite pas à t'abonner maintenant, faire partie de la communauté. Abonne-toi, active la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une vidéo. Fais partie de la communauté tout en nous rejoignant les groupes WhatsApp, Instagram, Twitter, sans pourtant oublier canal Telegram. Les liens sont toujours dans la description de la vidéo. N'oublie pas de réserver ta place pour la formation, l'accompagnement YouTube qui débutera au mois de janvier. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.